Nous ne voulons pas que la France ressemble au Liban ni au Kosovo, c'est toute la différence. Vous avez illégalement refusé notre vœu, M. le Président, donc il faut nous faire entendre par d'autres moyens. Notre quatrième vœu n'avait pas été soumis au vote, M. le Président. Boudot, mais pour un point très simple, vous étiez au-delà de votre quota de vœux. Non, 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 M. le Président, notre quatrième vœu n'avait pas été soumis au vote, donc il était tout à fait recevable à nos yeux. Voilà, donc il faut trouver des moyens d'expression quand vous ne donnez pas la parole. Non, non, M. Boudot, pardon, parce que j'y veigne et je veigne à ce que dans cet hémicycle chacun soit respecté, vous y compris. Je suis très attentif à ça parce qu'il n'y a pas pour moi d'exclusive entre les différents groupes. Je veux donc qu'il n'y ait pas de confusion entre nous, parce qu'on ne va pas non plus faire la posture de Calimero. Vous avez les mêmes règles que tout le monde, vous avez un nombre de vœux, ces vœux vous les aviez déposés, c'est ça qui compte dans le règlement intérieur. Ayant été déposés, vous étiez au-delà de votre quota. C'est juste ni plus ni moins. Et vous n'avez pas besoin de vous livrer à ce genre de fanfaronnades qui, honnêtement, ne vous permettent pas de gagner en crédibilité et décrédibilisent plutôt les idées que vous pouvez être amenés à défendre. Je vous le dis exactement comme je le pense. Maintenant, je vous laisse poursuivre. Allez-y, M. Boudot. Voilà, on est au vœu 55, c'est ça ? D'accord. Donc après avoir soutenu toutes les pires dictatures communistes du monde, ces dictatures responsables de 100 millions de morts, au bas mot, le Parti communiste trahit une nouvelle fois le peuple français en faisant la promotion de toujours plus d'immigration, qui nous amènera sans doute et malheureusement à la guerre de civilisation. Je vais vous lire une phrase de Georges Marchais dans les années 80. « Il faut stopper l'immigration officielle et clandestine. Il est inadmissible de laisser rentrer autant d'immigrés alors que la France compte près de 2 millions de chômeurs. » Voilà ce que disait le Parti communiste il y a 30 ans et aujourd'hui, ce livre à la trahison du peuple français. Merci. Émilie Marche, vous avez la parole.